Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça y est l'Euro débute dans quelques jours maintenant et on va essayer de deviner, de pronostiquer qui va gagner ce championnat d'Europe 2021 bien sûr il y a des favoris qui se dégagent mais grâce à ce site sur l'UFA, gamingufa.com que m'a envoyé un abonné et bien on peut déjà visualiser comment va se passer le tournoi donc c'est super sympa, j'ai commencé à tester, c'est pour ça que j'ai placé la Turquie et donc on va voir ensemble, qu'est-ce qui va advenir des grosses équipes comme la France, comme l'Espagne, l'Angleterre, etc la vidéo est sponsorisée par OneFootball, vous le savez, si vous voulez tout savoir sur l'Euro l'actu, les résultats, le calendrier, vous avez juste à télécharger l'application, tout est gratuit allez, on commence par le groupe A, donc j'ai commencé à mettre la Turquie numéro 2 pour voir si ça marchait mais c'est véritablement la place que je veux leur accorder parce que la Turquie, il y a un homme qui est en feu, Burak Ilmaz il y a un effectif qui montait en puissance, qui a battu la France d'Emiral de la Juventus, Céano Glou du Milan il y a quand même de très très bons joueurs, donc je vois la Turquie faire un coup évidemment les Italiens vont terminer premier les Italiens, bon voilà, ils sont sur une série de quoi, 27 ou 28 matchs d'affilée sans défaite l'équipe de Mancini a été renouvelée entièrement elle est dynamique, elle est jeune, elle va vers l'avant, elle fait plaisir à voir rien à voir avec l'Italie d'il y a quelques années qui était très défensive le pays de gars, je ne les sens pas je ne les sens pas, le pays de gars, je les ai vus jouer contre la France alors c'était l'équipe B, mais voilà, Gardel n'est plus aussi motivé qu'avant donc non, je ne le vois pas et par contre les Suisses, je les vois 3ème voilà, ce n'est pas une équipe que je connais beaucoup je connais plus les Turcs, plus les Galois mais je n'en ai pas tellement entendu parler c'est vrai qu'ils sont très discrets les Suisses, mais voilà pour ce premier groupe on passe au groupe B, bien sûr Ogre et favori aussi du tournoi les Belges, bon, grosse génération Hazard, De Bruyne, Lukaku même si est-ce que De Bruyne va revenir dans les bonnes conditions je sais qu'il va louper le match numéro 1 mais est-ce que le premier choc qu'il prendra par la suite du tournoi, ça ne va pas lui rappeler les traumatismes de la finale, je ne sais pas Eden Hazard, il n'est pas dans la forme de sa vie il y a Lukaku qui est très bon on ne va pas les détailler les Belges ils ont une très grosse génération est-ce que maintenant ils n'ont pas laissé passer leur chance il y a 2 ans, il y a 4 ans lorsque les joueurs avaient 25-26 ans est-ce qu'ils sont en maturité maintenant ? bon, on verra par la suite du tournoi en tout cas je les vois quand même terminer premier je vais mettre les Danois deuxième les Danois, je pense qu'ils ont une bonne génération les Danois les Finlandais, je n'ai pas entendu parler franchement je ne connais pas et les Russes, je les vois 3ème sachant que si je ne dis pas de bêtises il y a 4 des 6 meilleurs 3ème qui vont terminer en 8ème de finale voilà, donc en gros la Suisse peut se qualifier la Russie peut se qualifier c'est les 4 meilleurs qui iront donc en 8ème de finale on passe au groupe numéro C qui ne vend pas du rêve donc là sans surprise je vais mettre les Pays-Bas pareil, tu n'as pas Van Dijk De Lire, tu apparemment est touché aux adducteurs donc tu perds quand même peut-être la meilleure charnière de ce tournoi après tu as De Pai tu as De Jong tu as Wijnaldum bon tu as quand même de très bons joueurs aux Pays-Bas ils seront promis de ce groupe 2ème, les Autrichiens grosse génération tu as quasiment tout le groupe Red Bull qui joue maintenant en équipe d'Autriche Sabitzer tu as Alaba qui vient de signer au Real donc il y a une grosse génération peut-être la meilleure génération autrichienne depuis allez 40 ans donc je les vois terminer 2ème je vois l'Ukraine 3ème et la Macédoine du Nord je les vois 4ème alors ils ont fait beaucoup de progrès ils ont notamment battu l'Allemagne mais voilà je ne les vois pas passer dans ce groupe quand même allez le groupe D bon l'Angleterre qui fait office d'ogre aussi et de favori à ce tournoi parce que les Anglais vont jouer quasiment tous leurs matchs à domicile ils ont la génération Doré Foden Mount tout ça donc voilà après les Anglais il faut se méfier à chaque fois ils ont de grosses générations on se souvient de la génération Lampard Gérard Beckham ils n'ont jamais gagné depuis 66 alors là ça va être compliqué parce que les Croates ne sont pas dans la forme de leur vie je vais les mettre 3ème les Croates voilà parce que la génération Modric Rakitic ça vieillit ça vieillit et alors là par contre je vais mettre l'Ecosse 2ème et les Tchèques 4ème pareil là ce ne sont pas des nations que je regarde jouer c'est plus au feeling honnêtement je ne vais pas vous mentir je vais être honnête avec vous dans le groupe E maintenant donc l'Espagne 1er ils viennent de dominer le Portugal grosse génération il n'y a pas de Madrilène ça fait scandale en Espagne Lucien Riquet ne veut pas de Madrilène ancien catalan Emeric Laporte a rejoint les rangs espagnols du coup le style de jeu est toujours le même dynamique vers l'avant rapide à ras de terre donc l'Espagne n'a pas changé je dirais qu'offensivement elle me fait moins peur que par le passé mais qu'il y a encore une belle génération à venir alors là c'est compliqué je vais mettre les Polonais 2ème voilà parce qu'il y a les Vandowski alors je crois que Milik est forfait à confirmer je vais mettre la Suède 3ème et les Slovaques les Slovaques derniers on passe au groupe de la France c'est finalement le groupe qui nous intéresse le plus je vais mettre la France 1ère 1ère pardon voilà pour moi elle a le meilleur effectif elle a la confiance elle est championne du monde on a vu que ça combine très bien avec la triplette offensive Griezmann Mbappé Benzema et quand t'as un joueur comme Mbappé ça va faire peur aux défenses adverses de ne pas laisser d'espace au milieu de terrain t'as Kanté qui est le meilleur milieu au monde t'as Pogba et défensivement voilà Barane qui peut Mbappé cette équipe n'a pas de points faibles donc pour moi elle est favorite du tournoi alors je vais mettre l'Allemagne 2ème le Portugal 3ème et la Hongrie dernier voilà parce que le Portugal ils m'ont pas plu dans l'animation offensive contre l'Espagne j'ai l'impression que c'est un jeu qui est trop stéréotypé l'Allemagne 2ème donc grosse génération aussi ça joue vite vers l'avant bon ben Yoakimu c'est son dernier tournoi il va quitter la Mannschaft à la fin du tournoi mais je partirai sur ça là je pense qu'il me demande de choisir donc je vais mettre Portugal après c'est au nombre de points je vais mettre les Suédois l'Ukraine et un dernier je pense qu'avec 3 points tu passes les Croates et on continue le tournoi ça va me faire le tirage donc voilà déjà tu vois qu'en terminant 3ème le Portugal rencontre la Belgique et ça nous rappelle du coup c'était quand c'était au dernier euro ou à la dernière coupe du monde qui s'était rencontré si d'aventure il y a Belgique Portugal je vois quand même les Portugais passer mon parce que le Portugal comme je l'ai dit au niveau de l'animation offensive c'est catastrophique ils ont tellement de talent ils ont tellement de talent on parle de Bruno Fernandes Joao Félix Bernardo Silva Cristiano Ronaldo j'ai l'impression que la Belgique c'est très fort mais que ça reste quand même moins fort qu'il y a 2 ans la Belgique parce que hasard c'est pas le même hasard j'en ai déjà parlé plein de fois De Bruyne il revient de blessure est-ce qu'il sera à 100% ? pas sûr alors il y a Lukaku qui est dans la forme de sa vie mais je mettrai le Portugal quand même Italie Autriche bon ben là on va tous être d'accord l'Italie l'Italie je les vois très très fort l'Italie France-Ukraine bon ben les français très bien je pense que là ça serait d'ailleurs un très bon tirage pour eux Pologne-Ecosse je pense que la Pologne elle est armée la Pologne est armée pour passer l'Ecosse ils ont quand même une bonne génération les Polonais puis ils ont le meilleur buteur du monde qui est Lewandowski Espagne-Croissy c'est le match que j'ai vu à l'Euro 2016 au stade de Bordeaux et qui avait vu la victoire des Croates de Buzyn c'était en face de Poules cette fois je pense que l'Espagne passerait face aux Croates et là par contre on aurait un choc entre l'Allemagne et l'Angleterre et je verrai passer l'Allemagne pourquoi ? parce que les Anglais j'adore les Anglais franchement leur équipe me vend du rêve mais sur le papier c'est très beau sur le terrain avec la pression alors ils vont jouer à domicile mais les Allemands ça reste les Allemands voilà comme ils disent en Allemagne un tournoi gagné c'est un tournoi qui est réussi un tournoi raté c'est quand t'as terminé en finale ou en demi-finale je vois pas les Allemands s'écrouler s'écrouler avant ils ont déjà eu le séisme en 2018 je ne les vois pas recommencer les Pays-Bas qui passent et enfin je vois les Turcs dominer les Danois on repart en haut et là déjà on voit qu'il y a encore des chocs Portugal-Italie en fait le Portugal ils sont pas bons dans l'animation offensive mais derrière c'est monstrueux en fait parce qu'ils vont avoir Danilo qui va être devant la défense t'auras Ruben Diaz et Pepe t'as Rui Patricio dans les cages ils vont jouer en contre-attaque en fait le Portugal sera très chiant à jouer à contrario l'Italie très belle génération ça fait plaisir à avoir joué c'est beau mais est-ce qu'ils auront l'expérience de jouer contre des équipes comme ça pas sûr je me dis que ça peut se terminer au pénalty ou aux prolongations je vois le Portugal passer à l'expérience au métier mais vraiment dans un trou de souris France-Pologne voilà la France qui est sur un très très bon parcours donc on voit qu'en fait le premier de ce groupe aura un parcours plutôt facile jusqu'au demi-finale donc d'où l'importance de terminer premier parce que le Portugal en terminant troisième peut avoir la Belgique puis l'Italie donc surtout ne pas terminer troisième de ce groupe je vois la France passer on aura donc une demi-finale France-Portugal pareil si la France termine deuxième elle rencontrerait l'Angleterre ça serait pas bon au niveau du tirage puis l'Espagne donc en fait si la France veut éviter d'avoir un parcours de la mort entre Allemagne Portugal Angleterre Espagne puis une demi-finale contre les Pays-Bas et après une potentielle finale il faut terminer premier de ce groupe donc Allemagne Espagne je vais mettre un avantage à l'Espagne pourquoi ? parce qu'ils ont humilié les Allemands 6-0 il y a quelque temps ça peut rester dans les têtes je vois l'Espagne passer historiquement sur les dernières années l'Espagne domine l'Allemagne Pays-Bas-Turquie je vois les Hollandais voilà je vois les Hollandais passer mais après voilà est-ce que les Hollandais s'ils n'ont pas de Lirt s'ils n'ont pas Van Dijk défensivement ça sera aussi costaud pas sûr on sait que devant il y a du beau monde mais derrière derrière c'est plus compliqué donc du coup les demi-finales ça me donnerait Portugal-France et Espagne Pays-Bas voilà France-Portugal ça serait la revanche de 2016 mais les Français voilà je pense qu'ils sont ils sont déter je vois les Français battre les Portugais je vois les Français passer parce que je pense que devant la France il y a quand même très très peu d'équipes qui peuvent leur rivaliser peut-être les Portugais d'ailleurs mais je vois la France prendre sa revanche voilà du coup la France irait en finale et là je verrai les Espagnols j'avoue que cette partie de tableau elle est quand même elle est quand même plus ouverte après on peut on peut voir l'Angleterre en finale l'Angleterre peut battre l'Allemagne elle peut battre du coup l'Espagne en suivant le bas de tableau c'est quand même assez ouvert on peut se retrouver avec une Allemagne en finale mais bon moi je verrai un France-Espagne et victoire des Français parce que voilà les Français sont pour moi les ogres de ce tournoi il n'y a pas de surprise en disant que bon voilà qu'ils vont gagner le tournoi j'ai pas fait un tirage au sort incroyable je vous ai pas sorti la Pologne vainqueur de l'Euro mais voilà la France elle est solide sur toutes les lignes il y a la culture de la gagne chez Deschamps t'es venu rajouter une pièce maîtresse qu'est Benzema franchement je ne vois pas comment la France peut perdre ce tournoi alors t'as quand même un tournoi difficile parce que t'as le groupe de la mort tu peux potentiellement te taper la Belgique l'Italie donc ça peut être compliqué il faut que la France termine première de ce groupe si elle veut espérer avoir un tirage plutôt clément avec l'Ukraine la Pologne ce genre d'équipe là voilà les amis j'espère que ça vous a plu ce concept là merci à l'abonné qui m'a envoyé ce site il se reconnaîtra et puis si vous avez des sites comme ça originaux sur ce genre de concept n'hésitez pas à me les envoyer puis on fera ce genre de vidéo si ça vous plaît merci à tous les amis n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très vite pour l'Euro les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501